Salut Pat ! Salut ! Ça va ? Très très bien depuis la dernière fois ! Alors là on est sur un lieu de ce qu'on appelle une résidence sur le spectacle Anne de Bretagne enfin là c'est l'équipe de musiciens je précise parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça et puis il y a des gens qui viennent un peu de partout il y a des gens qui viennent d'Italie, d'Angleterre une équipe très européenne pour le moins donc c'est un lieu où on travaille juste pour expliquer brièvement un peu souvent avant soi des dates importantes, demain je vous dis tout de suite vous jouez au Casino de Paris très très belle salle parisienne T'as été une découverte ? C'est une très belle salle c'est un bel endroit pour jouer donc alors vous êtes en train de faire des répétitions, d'ajuster les derniers petits détails musicaux et tu me disais d'autant plus parce qu'il y a un tout petit changement dans l'équipe puisque Fairport n'est pas disponible normalement toute la sélection rythmique et deux des principaux chanteurs sont dans Fairport comme mention et là ils se trouvent qu'ils sont en tournée en Scandinavie donc c'était une tournée d'un mois donc c'était pas possible pour eux de décaler leur tournée bien évidemment donc ils seront absents donc on a la chance d'avoir Patrick Boileau et Hilaire Rama que tu connais très très bien donc effectivement ça demande des ajustements donc on a assisté bien sûr les images à votre travail alors toi tu arrives dans cette aventure d'Anne de Bretagne comment en fin de compte ? Alors moi j'arrive dans cette aventure suite à un concert caritatif en vue de la libération d'Ingrid Bettencourt D'accord et Alain était sur l'écriture d'Anne de Bretagne donc moi je jouais avec mon groupe quoi et voilà donc il a entendu et puis il a eu la gentillesse de me demander à la fin si ça m'intéressait de venir rejoindre l'histoire donc j'ai dit oui bien sûr bien sûr je suis assez du genre à aller vers des expériences que j'ai jamais fait donc c'est super intéressant quoi plus on va s'ouvrir au monde vieux savallée et même humainement d'ailleurs et humainement ça tombe bien parce que là il y a toutes sortes de musiciens d'horizons musicaux très différents ça va de la cornemuse on peut dire du folk, du rock enfin tout ce mélange je pense qu'on pourrait qualifier ouais beaucoup plus ouais ouais metal quasiment metal carrément et c'est ce qui donne aussi toute l'originalité au-dessus de ce projet notamment et là on te voit alors effectivement en jouer faire des grosses envolées avec des guitares qu'on a peu l'habitude de voir dans une musique qui a quand même quelques résonances celtiques oui bien sûr c'est logique vous le thème pour parler aussi de tes guitares alors le choix s'est porté sur une arcane sur une arcane évidemment ça fait un petit moment en fait qu'on se connaît avec Michel moi j'étais ailleurs sur une autre marque et puis l'amitié je pense s'est installée et puis j'ai essayé ces guitares et puis franchement franchement j'ai vraiment craqué ouais ça se voit d'ailleurs ouais je la garde on sait jamais il y a plein de voleurs ici il y a un technicien là-bas Yannick là oulala mais non non c'est un grand grand plaisir je trouve vraiment un confort un confort de jeu vraiment pour moi idéal et puis pour moi la grande découverte c'est d'avoir une touche ébène sur une guitare électrique chose que j'ai jamais eu vraiment eu jusqu'alors ça permet vraiment de traquer beaucoup mieux beaucoup mieux enfin pour moi après c'est vraiment des histoires de goût de couleur on connait les guitaristes un peu comment ils sont mais non non c'est super agréable et puis l'accessibilité dans les aigus c'est carrément remarquable enfin on t'a demandé de travailler ou pas d'ailleurs je sais pas comment avec Alain Simon qui est le chef d'orchestre ouais c'est le créateur c'est lui qui a écrit les morceaux fait les arrangements t'as une certaine liberté de toute façon on reconnait de toute façon aussi ta patte dans le jeu j'espère et vous travaillez comment ensemble en fait ça c'est voilà tu t'envoies t'as quelques parts au départ des grilles il y a non il n'y a pas vraiment de grilles il y a pas vraiment de grilles on a souvent moi j'ai vu les maquettes quoi donc donc à partir de là Alain je pense à le je dirais cette sensibilité puis cette intelligence si je peux me permettre cette expression de d'appeler des gens pour pour leur style pour en fait pour ce qu'ils peuvent amener à sa musique donc il ne demande pas il ne demande pas de faire ce que je ne sais pas faire ou de jouer est-ce que tu peux me jouer quelque chose comme machin ce qui ne m'intéresserait pas pour être très franc ce qui serait anti-musical ce qui serait anti-moi déjà il y a des chances voilà donc donc voilà donc du coup moi je lui fais des propositions après il me dit bon oui là oui là peut-être un petit peu moins etc parce que c'est le réalisateur aussi bien sûr le compositeur et le réalisateur artistique du projet donc c'est normal mais en général ça se passe très très bien puisque pareil quand il demande à Christian Descamps par exemple de l'ange de venir il lui fait un morceau qui lui colle à la peau donc moi quand il écrit des choses où je dois intervenir vraiment en lead bah c'est écrit en fait c'est du formageur à chaque fois quoi donc Casino de Paris c'est une belle date à venir toi dans tes projets peut-être autre qu'est-ce qu'il se passe bah écoute après les semaines et les mois à venir bah je pars en tournée avec mon groupe autour du dernier album In Live Retrust donc on va à Marseille là sur un festival qui s'appelle Proc Sud d'accord après on a pas mal de festivals cet été avec le groupe c'est aussi la saison les festivals c'est clair et là on a la chance de pouvoir être avec le groupe au complet donc on est 10 sur scène une section de cuivre deux bombardes d'une cordeluse et puis deux guitares basse batterie grosse machine quoi c'est bien ouais c'est quand même une grosse machine mais c'est un plaisir sans nom parce que bah les c'est un peu le même principe en fait au niveau de l'humanité je trouve qui se dégage entre tout le monde je retrouve ce qu'on ce que je te disais tu vois sur sur les projets d'Alan je crois que les gens ont vraiment envie de venir jouer partager c'est même plus c'est même plus jouer c'est plutôt partager cette musique là quoi et bah figure toi qu'hier on a appris qu'on allait jouer Excalibur donc l'autre opéra rock d'Alan ouais là on va partir à New York à Los Angeles on va partir en Géorgie donc ça c'est des super super nouvelles bah ouais ouais c'est pas des beaux souvenirs en perspective ouais 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 et des belles aventures ouais 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 c'est génial et puis on a aussi là une tournée avec Martine Barr donc le guitariste de Jet Rotule que j'ai rencontré bah sur l'opéra rock Excalibur et puis on a sympathisé à Bloch vraiment vraiment et donc on a décidé de partir en tournée ensemble donc ça ça va être fin octobre donc on va faire une première salve sur le grand ouest donc j'espère qu'on passera par Nantes bah nous aussi et il y a des dates en Bretagne et puis après on va partir sur l'est de la France et l'Allemagne avec ce projet là aussi et puis voilà quoi donc et puis après il y a plein d'autres plein d'autres dates qui sont en train de se monter pour le groupe et puis pour Excalibur et pour Anne de Bretagne donc voilà donc alors plein plein de choses à venir et puis bon on va te souhaiter une bonne route et bah merci beaucoup et avec Anne de Bretagne et avec tous tes autres projets et puis bah on reparle quand tu veux avec grand plaisir en plus on n'est pas très loin et en plus on est désormais avec 200 kilomètres qui nous sépare c'est que dalle c'est que dalle et c'est que tu auras un grand plaisir merci Pat c'est moi qui te remercie à tout bientôt ciao